Hi everybody, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons un invité spécial qui est mon fils. Comment tu t'appelles ? Aurélien. T'as quel âge ? 4 ans. Bientôt 5. Donc je vais vous présenter... Bientôt 5 ans. Oui, bientôt 5 ans. Je vais donc vous présenter les produits que j'utilise pour prendre soin... Les prédidons. D'accord, pour prendre soin de ses cheveux. Restez connectés, c'est tout de suite. Alors, comme on le sait tous, les cheveux des enfants sont complètement différents des cheveux des adultes, puisque ces derniers ne sont pas, je ne vais pas dire suffisamment matures, mais voilà, ils sont en pleine croissance, d'accord, on les a 8 tes cheveux, tu peux t'asseoir. Ils sont en pleine croissance et il ne faut donc pas les étouffer avec une quantité de produits importante. Donc, arrête de bouger. Donc, moi, comment je procède ? Il faut savoir qu'il a deux textures de cheveux dans la tête. Il a les cheveux très fins et frisés à l'arrière et sur le reste du crâne, ses cheveux sont un petit peu plus crépus. Donc, ça n'a pas été simple, attends, de trouver des produits capillaires adaptés à ses cheveux. Néanmoins, les produits que j'ai trouvés lui conviennent parfaitement et je vais vous les présenter. Vous connaissez cette marque, c'est tout simplement les secrets de Loli. Oui ? C'est quoi le crâne ? C'est la tête. D'accord. Oui. Donc, je commence toujours par faire son shampoing. J'utilise le shampoing Bubble Cream, des secrets de Loli qui est à base de pommes et d'actifs hydratants issus du lait d'amande. Donc, c'est un shampoing qui a suppli... Mais il y a aussi du lait de vache ? Non, il n'y a pas de lait de vache. Mais, maman, tu te rappelles le lait de vache que tu beaux ? Tu te rappelles, il y a pas de lait avec des vaches ? Oui, mais... Tu beuvais du lait de vache pour un petit déjeuner ? Oui, mais là, on parle des cheveux et là, c'est du lait d'amande. Tu comprends ? Oui, c'est... D'accord. Donc, il est composé, voilà, d'hydratants issus du lait d'amande qui assouplit les cheveux et je dois dire, effectivement, que depuis que j'utilise ces produits-là, il ne se plaît plus. Ça fait mal ou pas quand je te fais ton shampoing ? T'as le droit de dire la vérité. Oui. Ça fait mal ? Un petit peu. Mytho. Derrière. D'accord, oui, parce que derrière, comme il a les cheveux fins, la poussière s'accumule plus facilement derrière, je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai des neufs qui s'en mêlent. Exactement. Donc, effectivement, ça lui fait un petit peu plus mal derrière puisque je démêle ses cheveux pendant que je fais son shampoing, n'est-ce pas ? Ensuite, j'utilise l'après-shampoing qui est presque fini, le Repair... On ne voit pas, là. Le Repair Time. Bon, enfin, vous voyez... Ça ne pique pas. Ouais, attends, attends. Ça ne pique pas, ça aussi. Le Repair Time. Voilà, toujours des secrets de Loli. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il est enrichi en provitamine B5. Et il répare la fibre capillaire. Donc, aux huiles de jojoba, macadamia et beurre de coco bio. C'est un après-shampoing que j'aime bien. Moi, je croyais que c'était du lait moche, là. Non. C'est un après-shampoing que j'aime beaucoup parce que, effectivement... Ce n'est pas grave. Parce qu'effectivement, il enrichit très, très bien ses cheveux parce que lui, il a le même problème que moi. Il a les pointes extrêmement sèches. C'est pour ça que je les coupe tous les... Tous les jours ? Non, pas tous les jours. Je les coupe tous les 4 mois. Et c'est un masque qui marche super, super bien. Alors, il est assez fluide. Donc, vous n'êtes pas obligés d'en mettre beaucoup. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc, j'insiste principalement sur ses pointes parce qu'il a les pointes sèches, encore une fois, je le dis. Les cheveux, ça se casse. Exact. Je l'ai bien briefé. Par la suite, après le shampoing, qu'est-ce qu'on fait ? L'après-shampoing. Non, je l'ai dit là, l'après-shampoing. Ah, d'accord. Donc, après le shampoing, quand on sèche les cheveux, je lui passe le Magic Twist. Ça ne pique pas, celui-ci. Non, parce que c'est ta crème coiffante. Alors, ça, c'est juste une merveille pour ses cheveux. Ça marche très bien aussi avec mes cheveux. Je l'aime beaucoup, ce produit. On est à deux d'utiliser, en fait. Alors, attends, on va dire de quoi il est composé. Il est composé de... De lait ? De lait ? De lait ? Non, il est riche en huile, comme l'amandouce. Il est composé de macadamia et de soja. Voilà, donc c'est une crème qui est... On va vous montrer. Voilà. Et elle est... Elle n'est pas très épaisse. Donc, du coup... Mais non, tu vas la mettre où ? Je vais la mettre sur tes cheveux, là. Parce que j'en ai sur les doigts. Il faut bien que je l'essuie quelque part. Donc, ce n'est pas gras, d'accord ? Il ne faut surtout pas utiliser des produits gras pour les cheveux de vos enfants. Parce que sinon, ça les détouffe. Qu'ils soient métisses ou qu'ils aient les cheveux... Voilà, exactement. Qu'ils soient métisses ou qu'ils aient les cheveux crépus, ce n'est pas gras. Ça sent super bon et ça hydrate. méga bien les cheveux. Oui, parce que si on met trop de gras, ça va trop les étouffler. Exactement. Moi, je l'utilise pour mes cheveux, qui sont les cheveux crépus, et ça marche super bien. Oui. Insister un petit peu plus sur les pointes. C'est blanc. Oui. C'est tout blanc. Avant de mettre cette crème coiffante, j'applique le spray de Dark & Lovely que j'achète tout simplement en grande surface chez Carrefour ou chez Ochoa. Maman, on peut leur montrer comment ça marche ? Attends, on va leur montrer. C'est moi qui le fais. Oui, attends. Dark & Lovely qui contient du coco et de l'aloe vera. Donc, c'est son vaporisateur en fait. C'est un démêlant. Ça démêle super bien les cheveux. Attends. Ça démêle super bien les cheveux. Ça sent super bon. Alors, c'est du coco et de l'aloe vera, mais ça sent la pompe. Donc, c'est ce que je fasse dans ses cheveux avant d'appliquer la Magic Twist. Super. Voilà. J'ai essayé. Ça sent vraiment super bon. Mais là, tu le gaspilles. J'ai essayé. Et je rajoute dedans, puisqu'il est à l'école et que bien évidemment, il y a des poux. Je rajoute de l'huile. Alors, c'est une huile que j'ai achetée sur Amazon. De l'huile anti-poux. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un mélange d'huile. Donc, je rajoute quelques gouttes de cette huile. Non, non. Pas le déguivement. Mets le dureur en bois. D'accord. Je rajoute quelques... Très bien. Je rajoute quelques gouttes d'huile anti-poux dedans. Et pour l'instant, je dois dire que je suis agréablement surprise parce qu'il a eu... Voilà, j'ai eu la surprise de la... Il m'a fait des poux. Oui. Donc... À l'école. Oui. Donc, on m'avait conseillé cette huile que je vous présenterai dans une autre vidéo. C'était Alexandra. Et jusqu'à présent, ça marche super bien parce que pour l'instant, ça fait un an et qu'il n'a pas eu de poux. J'étais encore de la grâce d'Alexandre. Quand j'avais des peaux. Ça y est, tu as fini ton moment de gloire ? Quoi ? Quoi ? C'est bon ? Voilà. Donc, voilà comment je prends soin des cheveux de mon fils. Et après, bien évidemment, je lui fais des nattes collées que je laisse toute la semaine. Je lui fais son shampoing. On fait des shampoings à quelle fréquence ? Quand est-ce qu'on fait des shampoings ? Quand tu me douches. Tous les week-ends. Tous les week-ends aussi. Je lui fais des shampoings. Et aussi, quand tu me douches. Oui, c'est normal. Je te fais son shampoing et je te douches en même temps. Je lui fais son shampoing une fois par semaine, tous les week-ends puisque comme il a les cheveux un peu secs. Oui. Voilà. Je ne le fais pas trop souvent pour ne pas les assécher davantage. Mais je le fais tous les week-ends. Et je le coiffe tous les week-ends. Donc, ce sont des produits... En fait, par filin ? Oui, ce sont des produits qui ne sont absolument pas gras, qui sont aussi bien adaptés aux cheveux métissés qu'aux cheveux fréquents puisque je les utilise. Les cheveux restent doux. Oui. Ça ne les empêche pas de respirer parce que vous avez certains produits qui peuvent empêcher les cheveux de respirer. Oui. Après, il se casse. Voilà. Et lui, ça marche super bien sur ses cheveux. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais plus combien je les ai achetés. Parce que si on les étouffe hyper, hyper trop, ça va se casser tous. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On les coupe. On est obligé de couper. On est obligé d'aller chez le coiffeur. Non, moi, je ne t'emmène pas chez le coiffeur. C'est moi qui m'occupe de tes cheveux. Donc, voilà. C'était une petite vidéo. N'hésitez pas à leur couper les pointes. Eux aussi, ça leur fera du bien tous les 4 mois, comme nous également. Oui, parce que couper les pointes, ça empêche que ça se casse. Voilà. Et ça favorise la pousse du cheveux. Ça veut dire que ça leur permet de mieux pousser. Oui. Et si ça leur permet bien de ne plus pousser, on les coupe. Voilà. Donc, c'était une toute petite vidéo pour vous présenter les produits que j'utilise. Et aussi, parce qu'ils tenaient absolument à faire une vidéo avec moi. Donc là, il est content. C'est son heure de gloire. Ça lui fait plaisir. N'oubliez pas. L-P-A-K. Ça veut dire quoi ? Les pouces bleus. N'importe quoi. Ça veut dire quoi ? Ah oui, les pouces bleus, c'est bien aussi. Mais L-P-A-K, ça veut dire liker. Les partager. Abonnez-vous. Kiffez. Kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Comme vous pouvez nous suivre sur Instagram. Mais je ne suis pas sur Instagram. Ah si, je suis sur Instagram. Moi, si tu veux, on fera quelques photos. Quant à moi, enfin, quant à nous, on vous fait de gros bisous. Si toi, t'adore. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501